Alors, course de MotoGP, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bagnagnac, à la surprise, après l'espoir déçu de Zarco. Zarco qui a failli gagner apparemment. Je n'ai pas regardé, moi, je ne regarde pas la MotoGP, je me contente des résultats. Bon, il y a le site Motorsport qui vous décrit ce qui s'est passé, donc vous pouvez faire pause dans la vidéo pour lire tout ça, évidemment. On va se concentrer sur le résultat de la course et sur le classement final. Alors, le résultat de ce Grand Prix de Ronde-Bretagne après la pause estivale, nous voici Peko Bagnagnac, Vinales, Miller, Bastiani, Martin, Rivera, Rins, Quartaro, donc huitième, il s'était pris une pénalité, on rappelle. Espargaro, son adversaire au championnat neuvième, bon, ça tombe bien. Et puis ensuite, voilà, le reste du classement de Johan Zarco, le deuxième français, au championnat. Qu'est-ce que ça donne ? Nous avons Fabio Quartaro toujours en tête devant Espargaro. Il va juste reprir un point, donc 22 points d'écart maintenant entre les deux. Attention Bagnagnac, bon, il a encore une de la marge, Quartaro. Il a 50 points d'avance sur lui, ça doit aller, il reste 7 courses quand même. Attention, 8 même, 8 Grands Prix il reste. Donc c'est pas fait pour Quartaro, 50 points en 8 Grands Prix, bon, il y a une grosse marge, mais bon, attention quand même, parce que Bagnagnac, il est sur 2 victoires consécutives quand même. Et Alex Pargaro, on verra si c'est un ennemi possible ou pas sur les 8 courses qu'il reste. Ça va être intéressant en tout cas, ce MotoGP. Alors, prochaine course, c'est quand ? Voyons. Dans une semaine, deux semaines ? Dans deux semaines en Autriche. Très bien, sur l'autre bout de ring. Et bien, on verra ce que ça donne, ciao.